Je vous présente une nouvelle série de vidéos qui parlera des villes algériennes, de leur histoire, leur patrimoine, leur tenue traditionnelle, la gastronomie et tout ce qui fait l'histoire de ces villes. Pour cette première série de vidéos, je vais commencer par Clemsen, qui est une wilaya immatriculée au chiffre 13. Clemsen est située au nord-ouest de l'Algérie à 76 km d'Ujda à la frontière marocaine, capitale du Maghreb central au 9e siècle, puis au 13e et au 16e siècle. Capitale de la culture islamique en 2011. Région du Ozi et des cerises, Clemsen est un mélange d'affluences berbères, arabes, andaloues, ottomanes et occidentales. On lui donne plusieurs titres, celle de la capitale de l'art andalou, la perle du Maghreb, la grenade africaine ou encore la ville des cerises, la médine de l'Occident. Comme en témoignent les gisements préhistoriques découvertes ces dernières années, Clemsen a été habité depuis le Néolithique. En 1875, un biologiste et géologue français, Gustave-Marie Blecher, découvre dans les grottes de Boudgen des Hach-Poli. Trois importants gisements préhistoriques ont été dévoilés dans la région. Le lac Karar à 1 km au sud de Lemchi, les abris sous roche de la Mouilla à 5 km au nord de Marnia, les gisements d'Ozidane à 2 km à l'est de Hain-el-Pont. Clemsen a toujours été un centre religieux, culturel, intellectuel et architectural important. Elle a connu plusieurs dynasties qui ont fait son histoire et sa réputation. Clemsen se situe à 807 mètres d'altitude et il y neige presque chaque année. A la fin du IIe siècle, les Romains installèrent un camp sur une montagne qui domine la plainte de Chetouane. Ce camp avait pour rôle la surveillance des extrémités de la Mauritanie. Les Romains lui donnèrent le nom de Pomaria, qui signifie verger, à cause de l'abondance de ses jardins et de ses vergers. Ce camp fut créé en même temps qu'Altava, l'actuel ou l'Edmimun, et que Numeris s'y renomme l'actuel Marnia. En 429, une tribu germanique venant d'Andalusie, appelée les Vandales, débarque sur les côtes marocaines et s'empare de la Mauritanie, ne contrôlant que les côtes. Les Romains reconnaissent l'établissement des Vandales en Algérie et signent un traité d'alliance avec eux en 435. Le traité de Féduce Les Berbères se regroupent autour de Pomaria et lui donnent le nom d'Agadir, qui signifie rocher. Durant environ 120 ans, ils contrôleront la ville jusqu'à ce que les Romains, revenus d'Orient, reprennent le pays. Selon Ibn Khaldun, avant l'arrivée des Omeyades, Tlemcen était un royaume zénète où vivaient l'Ibn Ifren et les Marraoua. Abu al-Muhajir dina, émir de l'Ifriqiyah de 675 à 681 sous la dynastie Omeyade Kounker Kinsen. Une source d'eau porte d'ailleurs son nom en sa mémoire, Ain al-Muhtjir. Le chef de la tribu des Banu Ifren, Abu Khoura, s'oppose aux Omeyades et aux Abbasides. Il sera le fondateur du royaume suffrique de Tlemcen, le premier état musulman de l'Afrique du Nord, qui était un état caridjiste, ou en arabe, al-Khawarij, une troisième branche de l'islam à côté du chiisme du sunnis. Il sera nommé imam et chef zénète des berbères en 736. Il leur enseignera le caridjisme. Après la mort de Khaled ibn Hamid en 765, il sera nommé calife, à la tête d'une armée rassemblant les Banu Ifren et les caridjistes du Maghreb. Il parvient à conquérir la majorité de l'Afrique. Puis il assiège Kéroane en Tunisie de 767 à 776. Après cette victoire, il retourne avec ses hommes à Tlemcen. La ville entrera dans l'histoire du Maghreb après cet événement historique. Idriss Ier, né en 743 à la Mecque, et arrière-petit-fils du calife Ali, légende de notre prophète Mohamed, paix et salut sur lui, s'enfuit d'Arabie en 786, afin d'éviter le massacre de sa famille par les Abbasides. Il trouvera exil au Maroc à Voulubilis, l'actuel Kmeknes, en 788, où il sera accueilli par les tribus des Awarba. Il fonde la ville de Fès en 789. En 790, Idriss Ier rassemble son armée et arrive à Tlemcen, qui est alors sous le contrôle des Marraoua et des Zéphrénides, ou les Banouifren. Les Zéphrénides qui sont à cette époque et avec la reine Kaina lors de la conquête musulmane. Idriss Ier finira par soumettre les tribus de Tlemcen et il posera les fondations de la première mosquée du Maghreb central, la mosquée d'Agadir. Il fera édifier une chaise appelée Minbar, sur laquelle il inscrit son nom. Les Idrissides régneront sur Tlemcen de 790 à 931. Cependant, deux versions existent sur l'arrivée d'Idriss Ier à Tlemcen. La première serait qu'Abukora aurait invité Idriss Ier à séjourner à Tlemcen. La seconde serait qu'il aurait rassemblé une armée et envahi Tlemcen. Durant cette période, Tlemcen retrouvera un renouveau et deviendra une grande ville. Avec plusieurs bazars, des mosquées, elle sera un point de rencontre pour les marchands venant de tous les pays. Idriss Ier retourne au Maroc et nomme son frère Mohamed ibn Suleyman gouverneur d'Agadir. Craignant l'expansion du royaume idricide vers son empire, le calife abbasside Arun al-Rachid envoya un alchimiste, Suleyman ibn Jeri de Shamar, qui aura pour mission d'empoisonner Idriss Ier. Le roi sera ainsi tué en 791 et laissera sa femme enceinte. Elle accouchera d'un garçon deux mois après la mort de son époux, Idriss II, qui accédera au trône à l'âge de 11 ans en 804. Il ira s'installer à Tlemcen en 814 où il restera 3 ans. Il élargit le royaume vers le sud et l'est. Il rebâtira la mosquée. Il retournera ensuite à Fès. En 931, Moussa ibn Afia, qui est allié avec les Fatimites, se dirige vers Agadir ou Tlemcen. Il détrône le gouverneur Idrissid el-Hassan, qui se retirera à Malila. Les Fatimites y régneront jusqu'en 955. Yala ibn Mohamed, chef berbère effrénide et allié des Fatimites, obtient la gouvernance de la ville. Rassoupçonné de trahison par ses alliés et sont assassinés par le chef des Fatimites en 958. Ce qui provoquera un conflit dans la région de Tlemcen. Les Marrawa et les B'niflen sionissent et expulseront les Fatimites de la ville. Cette union leur permettra de rester souverains dans l'ouest du Maghreb et de Tlemcen. Le chef Marrawa, Dziri ibn Atia, qui est originaire des Orez, fera alliance avec les Dzirides et profitera de la chute des Idrissides pour prendre Fès. Il chassera Yiddou de la ville, qui était devenu le chef berbère des B'niflen, après l'assassinat de Yala ibn Mohamed par les Fatimites. En 1058, les B'niflen seront attaqués par les Ahmadites et les Illaliens. Abu Soda, qui était devenu entre-temps l'émir berbère des B'niflen de Tlemcen, les combattra. Ce sera une défaite et le Maghreb passera sous le contrôle des Ahmadites et des Illaliens. Après l'installation des Almoravides, en 1080, Tagrath, une ville située vers Agadir ou Tlemcen, qui a été fondée par les Almoravides, devient la seconde capitale de l'Empire, après Marrakech. C'est à cette même époque que le nom de Tlemcen commencera à être employé. Tagrath est alors en pleine expansion et c'est en 1136 que la grande mosquée de Tlemcen sera construite par Ali ibn Youssef, fils de Youssef ibn Teshwin, appartenant à la dynastie berbère al-Moravide. Abdelmoumin, né en 1094 près de Nadroma et premier calife de la dynastie al-Moravide, entre à Tagrath en 1145. Il fera massacrer les habitants et détruira la ville. Les Almoravides, ou les Abou Abdelmoumin, fortifient Tagrath et Tlemcen. L'une sera habitée par des officiels et l'autre par le peuple. Tlemcen deviendra un chef-là. Les Almoravides y construisent des châteaux, des palais, des grandes maisons, des fondouks, y solidifient les remparts, y frappent leurs monnaies, y construisent le port de Ronayn pour le commerce trans-africain et méditerranéen. Tlemcen devient la capitale du Maghreb et un pôle commercial de premier plan. Lors de la chute de l'Empire al-Mohad vers 1135, Tlemcen se révolte contre le calife de Marrakech. Et le grand chef Amazid Zened, Yagmohassan ibn Ziyan, fondateur de la dynastie Ziyanid, prend Tlemcen et en fera la capitale de son royaume. Le royaume de Tlemcen connaîtra alors une ère de prospérité. Sa population atteindra les 100 000 habitants. La construction du palais al-Meshwar se fera durant cette période. Cette vieille citadelle sera édifiée en 1145 sur l'emplacement du roi al-Mohad, Youssef ibn Tashfin, père d'Ali ben Youssef, qui y avait planté sa tente. Il est le premier sultan de la dynastie berbère al-Moravide. Il est né entre 1006 et 1009, berbère sanadjien, dans la région d'Adrar. Il est également le fondateur de la ville de Marrakech, vers 1070. Et il est l'époux de la reine de Marrakech, Zineb Nefzaouya. En 1299, le sultan Mérinide, Abu Yarkoub Youssef, al-Nasr, assia J'tlemcen et il crée Mansoura. Au début du siège, un simple camp est installé dans la plaine. Comme le siège perdurait, il fit construire des demeures pour lui et les chefs de son armée. En 1303, le sultan élève autour des remparts. Peu à peu, le camp se transforme en grande ville avec des murailles, des tours, des palais et une grande mosquée. Le 13 mai 1307, le sultan est assassiné, ce qui mettra fin au siège. Les Mérinides retournent à Fès. Mansoura sera alors détruite par les Yannines. Il ne restera que le minaret de la mosquée qui demeure encore aujourd'hui. C'est au cours de ce siège qu'un des exemplaires des quatre Corans disparaît. Il a été rédigé par Othman ibn Hafen, troisième calife de l'islam, beau-fils et éminent compagnie de notre prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Ce livre sacré est conservé à Clemsen depuis 1248. De 1335 à 1337, une opération militaire est lancée par Abu al-Hassan ben Othman, dit le sultan noir, contre la capitale du royaume zianide, Clemsen. Le siège durera deux ans. Le roi Abu Tashfin, cinquième sultan du royaume de Clemsen, ainsi que ses trois fils seront tués au combat en 1337. Abu Tashfin avait édifié la madarsa Tashfinia vers 1327, près de la grande mosquée. Plus tard, elle sera détruite par les français pour y construire une mérite. Les mérinides prennent Clemsen une nouvelle fois, de 1352 à 1359, sous Abu Ibn Faris ben Ali, qui succède à son père, Abu al-Hassan, en 1348. Le 27 novembre 1358, il sera étranglé par son vizir. Clemsen était une plaque tournante de la route commerciale reliant au rang à l'ouest du Soudan. En raison de sa position centrale au Maghreb, Clemsen est prise entre le royaume mérinide et Hafsid. Les mérinides occuperont à plusieurs reprises Clemsen, en 1360 et en 1370, sans pouvoir s'y établir durablement. A la fin du XVe siècle, les Hafsid imposeront leur souveraineté au sultan de Clemsen. En 1370, alors qu'une guerre éclate entre Clemsen et Fes, Ibn Khaldun se réfugie à Clemsen, chez le sultan zianide Abu Hamou Moussa II, qui est né à El-Andalou, où il y fit son éducation, à Grenade, avant de retourner à Clemsen. Ibn Khaldun sera nommé vizir de la cour, un des plus hauts postes qui y étaient attribués. Son séjour à Clemsen sera une période importante dans sa vie. Il enseignera dans la Madarsa El-Khalbiya, qui fut construite sur les ordres du sultan mérinide Abu El-Hassan, dit le sultan noir. En 1347, dans le quartier d'El-Rebed, près de la mosquée de Sidi Boumediene, qui fut elle-même construite par le même sultan mérinide en 1339. Le sultan zianide travaille à l'embellissement de la capitale, en y faisant construire des mosquées de Madarsa. Il développera les sciences religieuses, les études arabes, le commerce et les industries. Des concours de poésie ont lieu dans le palais, où les ambassadeurs et les souverains orientaux étaient reçus. Un auteur arabe du XIVe siècle décrit Clemsen comme étant la patrie d'hommes de biens et d'honneurs, de personnes sûres et responsables, de gens honnêtes et religieux. Les habitants de Clemsen développent l'agriculture et s'adonnent à la confection de vêtements fins. Ils fabriquent entre autres le Hayek en laine, qui est un vêtement féminin. La réputation de Clemsen perdure encore aujourd'hui. En 1516, le souverain zianide Abu Abdullah Mohamed meurt sans laisser de successeur. Son oncle Abu Hammou Moussa emprisonnera le frère aîné du défunt roi, l'émir Abu Ziyan. Et ainsi, il accédera au trône et deviendra souverain. Il accepte de devenir le vassal du roi d'Espagne, ce qui provoquera la colère de la population, qui appelle à son secours Arouj Barberos, un corsaire qui fut proclamé sultan d'agir. Celui-ci rétablira Abu Ziyan sur le trône, et Abu Hammou Moussa prend la fuite. Il demande asile et vengeance aux Espagnols basés à Oran. Ils attaqueront alors Clemsen sous le commandement de Don Martin d'Argot. Après avoir pris Kalaha et tué Ishak, le fils d'Arouj Barberos. Clemsen passera sous la souveraineté du gouverneur espagnol d'Oran. Après six mois de combat, Arouj Barberos sera tué. En 1553, la cité devient ottomane. Le dernier roi, Muley Hassan, se réfugie à Oran. Et Clemsen sera prise définitivement par Saleh Reis, ce qui marque la fin de la dynastie zianide. Durant toute la période zianide, la population était d'environ 125 000 habitants. Elle diminuera jusqu'à environ 6 000 habitants lors de la conquête française. Clemsen était considéré comme la ville la plus civilisée au monde. Les rois zianides aimaient les sciences, l'art, l'illette et la poésie. Ils étaient connus pour leur tolérance. D'ailleurs, Clemsen était la seule ville musulmane où les juifs s'étaient installés. Les sultans avaient même permis à la communauté juive de construire des temples. Les zianides ont donné à Clemsen l'excellente réputation qu'elle garde encore aujourd'hui. Aux côtés de la population autochthone de Souches, dits les Hadari, se trouvent les Koulourlis, qui forment la majorité de la population. Ils avaient leur propre administration et percevaient l'impôt de zones délimitées, qui constituait leur wilaya. Les Koulourlis sont des personnes issues d'union entre ottomans et les maghrébines de la région. Clemsen reste une ville avec une grande activité artisanale et commerciale. En 1830, c'est la chute d'Algérie et le début de la conquête française. Le Maroc en profite pour essayer de s'emparer de la ville, mais se retire devant l'émir Abd al-Qadr. En 1832, le shérif Abd al-Qadr est désigné émir par les tribus de la région de Mahasra. En 1834, un traité est signé entre le commandant de la division de rang, le général Démichel et l'émir Abd al-Qadr. Ce traité reconnaît le statut de l'émir sur l'ouest algérien, mais il pose un certain nombre de problèmes au gouvernement français. Le général Démichel perd son commandement en février 1835 et sera remplacé par le général Trezel, qui reprendra les hostilités en reprenant la conquête de l'Algérie et pour ce faire, il doit d'abord en finir avec l'émir Abd al-Qadr et décide de lancer une arme contre sa capitale Mahasra. Après la prise de Mahasra, en 1834, par les français dirigés par le maréchal Bertrand Closel, une opération est lancée contre Clemsen en janvier 1836 et il imposera un impôt aux habitants. Les troupes françaises sont vaincues lors de la bataille de Magda en 1834 face aux troupes de l'émir Abd al-Qadr. Par la suite, les français remporteront plusieurs batailles, dont celle de la Sikak. Le général Thomas Robert Bujeau sera envoyé dans la région en avril 1837 pour négocier avec l'émir Abd al-Qadr. Le 30 mai 1837, le traité de Tefna sera signé à Jogon. Par ce traité, l'émir Abd al-Qadr reconnaît la souveraineté de la France en Afrique et la France accordera à l'émir la province d'Oran, de Coléa, de Média et d'Alger. La France abandonne le camp de Tefna ainsi que Clemsen et le Mechouar. Clemsen devient en 1837 l'une des capitales de l'émir Abd al-Qadr. En 1842, Clemsen sera définitivement française et deviendra un chef-lieu. Un sous-préfet y sera nommé en 1858. Les habitants refuseront la domination coloniale. Certains quitteront la ville pour le Maroc ou la Turquie. A cette époque, la population comprend des Juifs, des Koulourli et des Hadar. La majorité de la population s'implante à fesses. L'activité commerciale décline au profit de la ville d'Oran. Clemsen se vide de ses habitants. De nombreuses maisons sont inhabitées. La colonisation détruira un tiers de la ville et la destruction de certains monuments dans le cadre d'aménagement. Ainsi, le Palais Mechouar sera transformé en poste militaire. Des maisons seront transformées en hôpitaux ou en casernes. Des mosquées deviendront des commerces. En 1842, les Français s'installeront dans le quartier juif. En 1844, un projet d'agrandissement de la ville pour un nouveau quartier européen voit le jour. Les travaux seront entrepris en 1851. Les Français obligeront la population à quitter leur maison. Et la ville sera partagée en deux. Le quartier européen et le quartier des indigènes. La Madarsat Shveniya, édifiée au XIVe siècle, sera détruite en 1870 pour y construire une mairie. Le quartier commercial de Tassariya sera également détruit et remplacé par un marché couvert en 1904. Tout comme les autres régions du pays, Tlemcen a joué un rôle important pour la libération. La région fait partie de la Wilayah 5, dirigée par l'Abi Ben Mehidi. La ville jouera un rôle déterminant dans la stratégie adoptée par Abdelhafeid Boussouf, dit Simabrouk, responsable de la circonscription de Tlemcen au sein du MTLD. Tlemcen servira de transit afin d'alimenter les Wilayah en hommes en armes et soins médicaux. Les femmes de Tlemcen, tout comme les femmes des autres Wilayah, ont fait preuve de beaucoup de courage, que ce soit au maquis ou pour le transport d'armes. Comme par exemple la valeureuse Meliha Hamidou, née dans le quartier de Beb El-Hadid à Tlemcen. Elle fut arrêtée par la DST le 13 avril 1959. Elle sera torturée et exécutée par Val à l'âge de 17 ans. Les Français installeront une ligne Maurice, le long de la frontière marocaine et algérienne et le long de la frontière tunisienne et algérienne. La ligne Maurice est une ligne de défense électrifiée avec des barbelés, piégée avec des mines antipersonnelles. Ces lignes ont été créées afin d'empêcher l'apprévisionnement d'armes et de munitions et aussi afin de neutraliser les guerrillas dans la région de Tlemcen. Des centres de torture sont créés un peu partout dans la région, notamment la plus connue et la plus horrible, celui de Sofsav et celui de Znetta, appelés les DOP, détachement opérationnel de protection, créé en 1956. Toute forme de torture était utilisée dans ces centres afin d'arracher des renseignements. Tlemcen se soulèvera suite à l'exécution du docteur Benahouda Benzeljeb. Ce médecin est né le 9 février 1921 à Tlemcen. Il soignait les combattants algériens. Il lui arrivait même de monter au maquis afin de soigner les blessés. Le 17 janvier 1956, il fut torturé puis exécuté près de Sebdu au sud de Tlemcen, dans le doubar d'Ouled-Hlim. Le 4 juin 1957 fut l'une des journées les plus horribles dans la guerre de libération à Tlemcen. Plusieurs opérations seront lancées simultanément visant le corps répéditionnaire sénégalais, faisant parmi eux plusieurs morts et blessés. La répression française ne se fit pas attendre et l'armée française tire aveuglement sur tout ce qui se trouve sur leur passage, massacrant des familles entières. Plusieurs personnes seront ainsi tuées et des centaines d'autres arrêtées et torturées. Mohamed Bouzidi dit Okbelil, né en 1918 à Sabra. Il engagea plusieurs combats contre l'armée française, parmi elles, celles du Mont Muntas et de Benihberdel, les plus meurtrières pour l'armée française, qui fera appel à ses aviations pour sauver le reste des troupes. Mohamed Bouzidi sera blessé et évacué à Oujda. Il reprendra le maquis une fois ses blessés ou soignés. Il sera tué le 20 septembre 1956 dans des conditions obscures. Abdelaziz Bouteflika, né le 2 mars 1937 à Oujda, était membre du clan d'Oujda, appelé aussi clan de Clemsen. Il sera affecté au front sud à la frontière du Mali afin d'organiser la résistance et la lutte dans les régions sahariennes. Il sera surnommé Abdelkader al-Mali. Le 20 avril 1957, une bataille a lieu au Mont Faloucen, situé entre Nadroma et Djibala, et s'étendant jusqu'au Maroc, une bataille héroïque lors de laquelle l'armée française utilisera une puissance militaire sans précédent. La bataille durera deux jours et deux nuits. Deux bataillons seront mobilisés conduits par le général Salou, appuyés par une trentaine d'avions, une douzaine d'hélicoptères, des navires de guerre basés à Razawais, plusieurs batteries d'artillerie et des dizaines de blindés. Malgré toute cette puissance de feu, les Moudjahidines menées par Ali Mouley, Tetouane et Mouhabdallah feront subir de lourdes pertes à l'armée française. 500 à 700 soldats tués avec un grand nombre de blessés et plusieurs avions abattus. Selon les survivants de cette bataille, 106 Moudjahidines trouveront la mort et 60 autres seront blessés. Quelques jours plus tard, la région de Falou Sen et le Mont Arras seront bombardés au Napalm. Les maisons seront détruites et la population transférée dans les centres de regroupement. Wed Choli, aujourd'hui appelée Wed Larda, fut une zone de passage pour les troupes de la Hélène, l'armée de libération nationale, durant la révolution en 1954. A elle seule, cette commune compte environ 300 chouhéda et des dizaines de Moudjahidines. Après l'indépendance, la communauté juive quittera Tlemcen. Environ 8000 personnes rejoindront le port de Marseille. Le nombre de chérides durant toutes ces années de lutte est à ce jour officiellement d'environ 20 000. Ce chiffre n'inclut pas le nombre de civils tués durant les bombardements et les batailles, les personnes fusillées sommairement, les disparus et ceux morts torturés dans les 75 centres de torture qui existaient dans la Wilaya de Tlemcen. Les mines antipersonnelles de la Lille-Maurice a également fait plusieurs victimes, et ce même après l'indépendance et le départ des Français. Ces siècles d'histoire ont donné à Tlemcen toute sa réputation. Tlemcen a toujours été un centre religieux, culturel et intellectuel, des architectures uniques dues aux diverses civilisations qu'elle a connues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada